hey salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester les dernières nouveautés beauté de chez action que je me suis acheté donc vous voyez il ya vraiment un petit peu tout il ya la dernière palette il ya les kits enfin bref voilà je vais faire un petit crash de toutes ces nouveautés et je vous donne mon avis c'est parti donc d'abord la base donc je la connaissais déjà donc je vais aller on va passer là dessus donc celle ci c'est une base hydratante c'est ça donc a fait vrai a fait son job en là dessus ya pas il n'y a pas grand grand chose à dire vous voyez j'ai un magnifique spot en ce moment qui me pousse ta sondra c'est toujours ici à chaque fois que j'ai des boutons c'est toujours au niveau du menton je vais tester le fond de teint donc c'est de max and more foundation satin la teinte c'est azel beige donc comme ceci je vais en appliquer un petit peu sur la main qu'il a l'air assez plus crémé qu'autre chose on sait pas du tout un fond de teint liquide avant j'ai oublié juste quelque chose la dernière fois j'avais acheté des crayons comme ça c'est de correction il y en a un jaune il y en a un violet et il y en a un vert donc moi au niveau du jaune je viens juste en fait l'appliquer un tout petit peu au niveau de mes cernes pour vraiment neutraliser un petit peu là la couleur que j'ai déjà enfin la couleur on va dire l'espèce de couleur cernes un violet bleu c'est pas très 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 joli parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment pas mal en fait les petits les petits crayons ils sont vendus par trois donc le vert ça va être pour neutraliser tout ce qui est pour neutraliser les rougeurs comme un petit peu que j'ai comme un petit peu c'est vraiment français ce que je raconte comme un petit peu les tâches que j'ai là mais moi là dessus je vais pas j'ai pas les utiliser ensuite vous avez donc le jaune pour atténuer tout ce qui est cernes et vous avez le violet là ça va être plus pour illuminer tout simplement certaines parties un peu plus sont de votre de votre visage donc voilà j'allais juste faire parenthèse qui parenthèse là dessus je continue avec mon fond de teint et ce que j'ai pu constater c'est que je l'ai laissé on va dire peut-être deux trois minutes et il commence à ce que au niveau du fond de teint l'application je trouve pas je trouve pas terrible parce que c'est pas vraiment un fond de teint très très liquide donc du coup au pinceau c'est un petit peu faut vite le travailler parce que moi je l'avais laissé un petit peu posé et du cofin je me suis arrêté pour vous parler du correcteur et du coup c'est un petit peu il s'est un petit peu oxydé au niveau de la teinte va écouter comme là je suis bronzé j'ai envie de vous dire la teinte 124 allait pas trop mal après je pense que clairement cet hiver c'est foutu qu'est ce que je pourrais dire d'autre au niveau de la couvrance il est pas non plus très 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 couvrant il est quand même couvrant enfin disons que la texture à les modulables donc vous pouvez en rajouter mais si plus vous en rajouterez plus ça va faire un effet plâtre entre parenthèses qui est pas très très joli je trouve surtout à partir d'un certain âge les fonds de teint qui sont trop trop plâtreux entre parenthèses ça va marquer directement toutes nos zones de toutes nos petites ridules voilà les petites imperfections qu'on peut avoir pour l'instant écoutez moi il est au niveau de mon visage est pas trop trop moche je sais pas ce que vous en pensez il marque quand même enfin je trouve qu'on voit quand même pas mal moi au niveau de mes ports au niveau d'ici sont ils sont quand même légèrement apparent on voit toujours mon gros bouton que j'ai que j'ai là mais pour le prix je crois qu'il était à 3 euros 49 écoutez et il est pas trop mal vous avez 30 millilitres après à voir si ça donne pas de deux boutons après c'est un peu comme tout toute façon si vous voulez éviter d'avoir des boutons des choses comme ça il faut c'est le plus important c'est vraiment de se nettoyer le visage tous les jours peu importe avec du lait une lotion un gel nettoyant peu importe mais plus important c'est vraiment de se nettoyer le visage tous les jours et surtout l'hydratation matin et soir c'est vraiment la base vous écoutez plutôt plutôt satisfaites pour l'instant du du fond de teint voir s'il va pas trop trop bouger j'ai pas de poudre donc je vais passer cette étape parce que là je vais venir utiliser une poudre que moi j'ai donc on se retrouve tout de suite après donc j'ai vient de finir de poudrer mon teint je suis un peu mitigé en fait au niveau du fond de teint je sais pas trop là quoi quoi on pensait dans le sens où on voit quand même pas mal encore mais mes pores apparents alors que j'ai quand même pris une poudre à la base celle que j'ai utilisée c'est une poudre qui est lissante donc est censé vraiment camoufler les les pores je sais que quand je l'utilisais sur un autre avec un autre fond de teint il ya aucun souci a fait son job là pour le coup je sais pas on verra la fin de la vidéo j'aurais peut-être un peu plus un autre avis ensuite je vais passer avec ces deux palettes si donc j'en ai une c'est des illuminateurs des highlighters et dans l'autre donc c'est des blushs et ensuite vous avez de quoi faire le un espèce de contouring enfin plutôt quelque chose pour réchauffer le réchauffer le teint donc je viens toujours prendre mon pinceau pour le contouring que j'avais acheté justement à action qui est vraiment top 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 au niveau de la teinte je viens prendre la plus la plus claire parce que sinon c'est vraiment quelque chose de d'assez d'assez léger il ya quand même une bonne pigmentation vous voyez là j'ai un peu trempé dans le jeu le pad d'à côté clairement on voit tout de suite la différence et la palette celle ci je sais plus exactement combien l'été mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà testé dans les précédentes vidéos crash test que je voulais mettre et juste ici et pareil je vous mettrai également les les hall où j'ai acheté c'est ces produits là on va faire un tout petit peu contouring du lit c'est juste un petit peu de de l'affiné mais franchement leur pinceau il est celui ci est vraiment top ensuite je viens prendre au niveau du blush je vais faire un mélange de celui ci et de celui ci vous voyez il est vraiment une bonne pigmentation au niveau des fards franchement il n'y a rien à dire c'est vraiment des en termes de pigmentation c'est vraiment des quand même des bons produits pour pour le prix tout simplement parce que c'est pas non plus quelque chose qui coûte très très cher après on voit tout de suite au niveau du packaging il n'y a pas de miroir ça c'est du plastique donc clairement c'est un petit peu pas de la bonne qualité je ressens un petit clown comme bien restant fait tout ça donc non la petite leur palette avait vraiment pas mal aussi je vous la je vous la recommande si vous cherchez si vous débutez en make-up où vous n'avez pas spécialement le budget pour acheter du make-up beaucoup beaucoup plus cher leur palette à vous totalement totalement le le coup donc voilà au niveau du teint et je vais passer à la palette d'highlighter je vais partir là sur le sur le blanc donc moi je monte pas trop au niveau de l'highlighter parce que sinon on va voir tout de suite mais mes petites réduits mes petites pas de doigts comme on appelle ça au niveau du coin de l'oeil donc c'est vraiment pas pas joli du tout enfin pour ma part c'est pas très joli quand on voit que que ça donc voilà je suis vraiment juste au dessus moi de de ma pommette je vais juste en mettre un tout petit peu sous mon arc et sous filière et au niveau de l'arc de clépidon pareil les highlights vraiment bien vous voyez enfin on les voit on les voit bien c'est vraiment ils font vraiment leur job pour vraiment pas cher du tout du tout du tout je pense que je vais dire ça tout le long de la vidéo mais clairement c'est autant ils ont des produits qui sont pas terribles je sais c'est normal hein il faut le dire aussi mais ils ont vraiment des petites pépites pas cher du tout et ça vaut vraiment mais vraiment le coup quoi donc voilà au niveau du teint ce que ça ce que ça donne maintenant je vais passer au niveau des au niveau des yeux et donc je vais prendre la palette iconique que j'ai acheté dans je crois que mon dernier l'avant dernier all il me semble action je sais plus je vais tellement de fois action que je ne sais plus à la longue donc elle se présente comme ceci vous avez toujours leur pinceau en en mousse voilà donc je la trouve très 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 jolie en termes de de couleurs et voilà c'est moi c'est totalement mon style de palette vers lequel je vais me diriger parce que j'adore vraiment ces ces couleurs là donc je je sais pas trop en termes de make up ce que je vais faire mais on verra au fur et à mesure je vais venir prendre celle ci en termes de couleurs avec un pinceau fluffy donc pareil elle fait un petit peu de de chute mais pour le prix ensuite je vais venir mettre celle ci parce que elle est juste trop belle c'est un prune et je suis fan de cette couleur là j'espère jusqu'à en aussi bien pour l'instant je viens juste l'appliquer tout simplement et ensuite je viendrai l'estomper alors si vous entendez du bruit c'est ma fille qui je pense en train de se faire attaquer par mes chats mais sinon tout va bien donc une fois que j'ai vraiment appliqué maintenant je vais venir estomper en faisant des petits mouvements circulaires je vais reprendre mon pinceau juste d'avant pour vraiment que ça soit plus joli pour que ce que tout se fonde ensemble et que ça fasse pas un effet un effet barre tout simplement ensuite je vais venir mettre parce que je trouve juste trop celle ci elle est vraiment je sais pas si vous la verrez aussi bien à la caméra mais juste trop trop belle avec un pinceau plat cette fois ci je viens l'appliquer tout simplement bah où je n'ai pas de sur la partie sur la partie libre tout simplement de mon make up donc pour l'instant au pinceau elle s'applique plutôt pas trop trop mal après je vais venir la réappliquer mais avec mon doigt cette fois ci pour vraiment attraper le plus possible de pigments au doigt ça change vous voyez la différence entre l'application au doigt et l'application au pinceau ça vraiment rien à voir donc une fois que j'ai appliqué tout ça je reprends mon pinceau où j'avais appliqué la couleur prune et je viens légèrement au niveau du bord estomper les deux couleurs donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux donc c'est un petit peu un make up va un peu plus chargé de ce que je fais d'habitude mais j'ai envie de vous dire ça change et j'aime j'aime beaucoup le rendu donc sur cette palette écoutez ce que je peux vous dire c'est que bah je vous la recommande clairement parce que elle est vraiment pas chère il me semble qu'elle était à 3 euros et quelques je crois que c'est 3 euros 49 je je suis pas sûr voilà au niveau des teintes si c'est vos teintes bah écoutez allez-y parce qu'elle est vraiment très 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 jolie il y a une bonne pigmentation sachant qu'en plus je n'ai pas mis du tout de base ni de d'anti serre ni de fond de teint donc il n'y a rien qui accroche le la pigmentation des fards donc imaginez vous avec une base je pense que ça doit être vraiment encore beaucoup 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 mieux surtout avec la base peloui je sais pas si vous la connaissez mais elle est juste extraordinaire cette cette base donc bah bah écoutez voilà pour les yeux j'ai envie de vous dire je vais passer maintenant au niveau du mascara donc là c'était un raven qui avait là bas donc c'est pas la marque max ah ce n'est pas la marque max and more mais c'est pareil c'est un mascara acheter action la brosse est tout riquiqui alors ça c'est si c'est vous avez des cils de nain de jardin m'a écouté ça peut être pas mal après ce qui peut être pas mal avec une brosse comme une petite brosse comme ça c'est pour les c'est pour les cils du bas pour le coup on est on les attrape bien écoutez il est pas trop mal il est même très bien je trouve ce ce petit mascara hormis la brosse que je suis pas trop fan parce que c'est vraiment tout tout petit petit mais non sinon c'est vraiment c'est vraiment pas mal bah écoutez j'ai envie de vous dire le mascara il est plutôt pas mal petit bémol pour moi c'est au niveau de la brosse qui est pas terrible qui est vraiment toute petite mais c'est vrai que pour les cils du bas du coup ça veut ça peut être vraiment pas mal ou si ou si vous avez les cils vraiment courtes il ya certaines personnes qui ont des cils courts si vous avez des cils courts serait qu'il peut être vraiment vraiment bien puisque moi j'aime beaucoup le le résultat qui donne il agrandit vraiment le regard il sépare bien les cils il est assez noir donc voilà pour ma part ensuite je vais tester ce petit kit donc dedans on a dit crayon donc on va tester tout de suite attendu en plus il y en a un prune c'est sûr je vais venir mettre au niveau de ma muqueuse écoutez je trouve pas trop mal pour l'instant où je vais pas tester tous les tous les crayons mais je trouve qu'on le voit quand même dans la haut niveau de la muqueuse donc c'est plus important il pourrait être un peu plus pigmenté mais j'ai envie de vous dire pour le prix on va pas non plus leur demander qu'ils soient aussi bien que les crayons urbaine decay ou la marque make up for ever par exemple c'est pas du tout le même la même gamme en termes de make up donc voilà au niveau des yeux maintenant je vais passer donc je vais tester un des kits pour les pour les lèvres donc en un c'est le baby doll et l'autre c'est miss rose donc le baby doll il se présente comme ceci donc du coup dedans vous avez le rouge à lèvres vous avez un gloss et vous avez un crayon pour les pour les lèvres et vous avez le miss rose voilà donc pareil le rouge à lèvres le gloss et un crayon à lèvres je sais pas trop sur lequel je vais partir je vais partir sur plus foncé on va rester dans les dans les tons brunes donc je vais tester j'ai un poil de pourtant les chats ils viennent quasiment pas dans ma chambre mais j'ai quand même un poil de chat au niveau du crayon d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, il est vraiment Vraiment très 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 joli Je pense que c'est une couleur que je vais énormément porter cet automne Parce que j'adore ces couleurs-là Et pour finir, je vais rajouter Alors, je ne sais pas si vous verrez C'est à moitié bleu Je ne sais pas si on voit bien Je ne sais pas si c'est la brosse Qui est bleue du truc, mais ça fait un petit peu bizarre Alors, ce n'est pas un gloss qui colle Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'apprécie Parce qu'il y a un gloss qui colle Quelle horreur J'aime beaucoup ce petit kit Il est vraiment top top Pour mon make-up, mon crash test De chez Action Je suis vraiment satisfaite De ce crash test Le fond de teint, au final Pareil, je suis toujours mitigée Je ne sais pas trop quoi en penser Je trouve qu'il me marque quand même Moi, certaines autres Vous ne verrez peut-être pas à la caméra Mais au fil de la vidéo En fait, il a un petit peu été dans mes petites ridules La palette pour les yeux Elle est juste top Je vous la recommande Franchement, c'est celle-là C'est la Iconic Elle est vraiment top De chez top Les autres palettes Je les avais déjà testées Donc, pareil Ils sont vraiment bien Ces petits kits-là Pour les lèvres Ils sont juste top Voilà Donc là, moi, c'est celui Que j'ai mis C'est le Babydoll Et il est juste Trop bien Le mascara Revlon Pareil Il est bien Les crayons J'en ai juste testé un Bien sûr Ils sont bien Ils pourraient être un peu plus pigmentés Mais au niveau du prix J'ai envie de vous dire Voilà quoi C'est... Voilà Là, on a un make-up Qui coûte entre 1€ Enfin, entre 99 centimes Le produit Et 3,49€ Le plus cher Donc, j'ai envie de vous dire Je ne sais pas Il y en a peut-être pour 30€ Voilà 30€ J'ai réussi à faire un make-up Voilà Je trouve que c'est quand même pas mal Donc, je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo Et à me laisser un commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501